Hello les girls, désolée pour ma tête, je vais essayer de faire un mini vlog aujourd'hui. Putain, je suis crevée. J'ai travaillé cette nuit et vraiment, je me suis très très mal réveillée. J'ai dormi ce matin, je me suis réveillée avec un mal de tête, mais d'une violence horrible. Et là, donc ce que je voulais vous filmer déjà, je voulais vous montrer. On a reçu, on travaille en ce moment. On a une couleur, une couleur, une... On a reçu, donc on travaille en collaboration avec la marque Clarosa. Et on a reçu votre colis. Je suis trop contente. Mais en fait, ils nous ont demandé de le présenter, désolée, en live sur TikTok. Du coup, on vous annoncera de toute façon la date du live sur nos réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur TikTok. C'est Instagram, c'est charlininatreize. Et TikTok, c'est l'aninafamilie. Voilà, désolée. Parce que c'est normal, je n'ai toujours pas rangé mon sapin. Il ne vante même plus dans sa boîte. Bref, là, je vais ranger la chambre à Nina. Et je vais vous la montrer parce que vous êtes trop nombreuses. Sachant qu'elle est très loin de... Finalement, pour Noël, je n'ai pas pris des trucs pour sa chambre. Elle est très loin de ce que je voulais. Enfin, on n'a pas encore du tout fini. Mais bon, voilà. Je vais vous montrer quand même. Parce qu'il y a encore... J'ai mon avis, c'est une tête de lit, une applique et tout. Plein de trucs, quoi. Des cadres. Mais bon, déjà, je vais vous montrer. Puis après, on ferait un avant après. Déjà, je vais la ranger parce que là, c'est vendredi. Les enfants reviennent. Donc, je vais vous montrer la chambre à Nina. Sachant que je n'ai pas passé la spie et tout. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais j'ai rangé tout ça. Donc, je vais vous montrer. C'est parti. Donc, la chambre à Nina, là, vous voyez, la porte d'entrée. Il y a un grand dressing qui est dans le mur qui était déjà là. Je ne vous montre pas l'intérieur parce que... Franchement, ça va trop vite. Le bazar, vous connaissez les filles. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des hauts plafonds dans sa chambre. En fait, ça fait un plafond comme ça. Voilà. Et du coup, bon, bref, je ne vous montre pas l'intérieur. D'ailleurs, comme ça sera rangé, je le range de temps en temps. Mais ça va très vite à déranger. Donc, là, je n'ai pas eu de temps. Bref, on s'en fout. Là, il y a son trépied. D'ailleurs, je n'aime pas quand il... Je trouve que ça ne va pas. Là, je vais le mettre ailleurs. Je vais le bouger de place parce qu'il m'énerve. On va se foutre ici pour le moment. Je vais voir. Je vais le mettre ailleurs parce que... Voilà, je trouve que ça gâche. Donc, là, on a un tapis, je crois, qui vient de chez Action. Là, c'est une... En fait, je vais vous insérer des images. C'est moi qui l'ai fabriqué. C'est-à-dire que, de base, c'est un chevet de chez Ikea qui est tout en bois que j'ai... Je ne sais pas si vous voyez peut-être... Non, il n'est même pas... Oui, si vous voyez à l'intérieur comment il est. Bref. Du coup, je l'ai bombé en argenté. Là, j'ai mon petit miroir dessus. J'ai changé... En fait, j'ai changé tous les boutons. Et là, c'était plastifié. C'était moche. Et j'ai collé de l'effet marbre. Alors, bon, j'ai collé comme je pouvais. Je ne suis pas très douée. Mais voilà ce que j'en ai fait. Je trouve que c'est... Enfin, j'adore. Perso, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je suis assez fière du résultat. Bref. Donc, je l'avais récupéré. Je mets par un, celui-là. Et ça vient de chez Ikea. Ça, c'est une lampe qui vient de chez Action. Ça, c'est... Mord de rire. Ça, c'est un ex qui m'a offert. Je l'ai mis dans la chambre. Là. Ça, ça vient de chez Action. Ça, c'est un bouquet que j'ai depuis 100 ans qui vient de chez Maisons du Monde. Un faux bouquet. Et voilà, je trouvais que ça allait bien. Je crois, Anina. Voilà. Là, j'aimerais bien rajouter une tête de lit et des coussins. Parce que ces coussins, ça fait 100 ans que je les ai. Enfin, les deux vieux coussins, ils m'ont gonflé. Mais c'était un mois avant. Bref. Mais j'aimerais bien mettre une grande tête de lit capitonnée. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas fini. Là, j'ai mis la trapreuve que ma tante a fait. Voilà. Qui est super jolie. Mais bon, le but, c'est quand même de mettre une tête de lit capitonnée, pardon. Et peut-être des cadres. Vous voyez, le lit Nina, il est assez grand. Et c'est pareil, en fait. Ce que j'aimerais, c'est mettre un dessus de lit blanc. Mais je n'ai pas trouvé encore. Donc, du coup, pour l'instant, c'est comme ça. C'est de cette couleur. Mais je trouve que ça va plutôt bien aussi. Et donc, le linge de lit, je l'ai trouvé. Ça, je l'ai trouvé chez Action. Et le linge de lit chez Action. Voilà. Mais voilà, je voudrais rajouter plein de coussins. Mais je pense que je vais aller chez Ikea d'explorer. Donc, le luminaire, comme je vous ai dit, il n'y a rien. Et je trouve que c'est moche. Donc, là, je vais mettre aussi une appli que je voudrais en plume ou un lustre. Je ne sais pas encore. Mais voilà, je vous ai dit que ce n'était pas exactement fini. Ensuite, Nina, elle a ici. Donc, là, c'est un petit chevet qui était déjà là. D'ailleurs, il est tout pourri. Je ne l'ai pas nettoyé. Il faut que je passe la poussière dessus. Je l'ai enlevé de l'autre côté. Parce qu'en fait, il était des deux côtés. Mais ça ne me plaisait pas. Je l'ai quand même gardé de ce côté. Donc, là, c'est un cadre qui vient de je ne sais plus où. Une tour Eiffel qui vient de Paris. Qui est toute rouillée et qui ne s'allume plus. Ensuite, là, il y a le chauffage au-dessus. Donc, une petite étagère avec des cadres. C'est Nina quand elle était bébé. Là, on arrive à sa coiffeuse. Voilà, toute simple que j'ai pris. Je l'ai pris, celle-ci, sur le bon coin. Mais franchement, je l'ai limite payée plus cher qu'une neuve. Et en plus, quand je l'ai montée, comme je l'ai fait toute seule, j'ai cassé le pied. Enfin, bref, ça a été un bordel. Voilà, il y a une petite poubelle là. Je ne vous montre pas l'intérieur parce que ce n'est pas forcément rangé. Donc, on pourra refaire une vidéo quand on aura éventuellement rangé. Alors, le truc qui est un petit peu embêtant, c'est qu'il y a des tâches qui ne partent plus. Donc, je pense que je vais recouvrir sa coiffeuse d'ici peu avec du sticker effet marbre comme j'ai fait pour certains meubles. Donc, voilà, avec un petit tabouret comme ça qui est assez mignon. Enfin, franchement, elle est bien. Il y a deux tiroirs. Je ne vous ouvre pas parce que vraiment, c'est la pagaille. Donc, en plus, j'ai nettoyé ça comme une... Bref, là, il y a ce qu'elle utilise un petit peu. Une partie, voilà, mais ce n'est pas trop, trop rangé. Voilà, donc ensuite, j'avais deux rideaux comme ça. En fait, il y en a un. Je m'étais trompée. Ce n'était pas le même. Du coup, je n'en ai plus qu'un parce que je voulais mettre deux rideaux de chaque côté. Donc, là, il faut que je retourne. Je l'ai acheté chez Action. Il faudra bien que je reprenne exactement le même. Voilà, ça rappelle un peu le lit et un peu les coloris de la chambre qui sont blanches, grises. Voilà, donc là, je vais vous expliquer pourquoi c'est le bazar. Là, j'ai... Bon, c'est à moi. J'ai mis dans sa chambre. Le mur, c'est... Le mur, il faut que je le nettoie. Il faut l'éponge magique, là. Les doigts tout noirs, là. Bref, là, c'est une... Je l'ai acheté chez... Comment ça s'appelle ? Amazon. Donc, voilà. Bon, c'est un miroir. Pas grand intérêt. Là, elle a ses doux de quand elle était petite qu'elle garde parce que ça lui fait des souvenirs. Ils sont un peu pas... Ils sont pas très bien rangés. Donc, là, c'est un meuble de chez Ikea. Vous devez reconnaître. D'ailleurs, il faut que je recolle. Là, il y a un truc qui s'est cassé. Et j'ai fait le même système. Ben, exactement le même système que pour le meuble que je vous ai montré précédemment. Et je vous inserrai aussi des images. Ça peut être très intéressant pour vous. Bon, là, le problème, c'est que quand je nettoie, ben, j'ai sali. Enfin, voilà, j'ai abîmé un peu la peinture. Donc, il faudra que je rebombe. Mais, en fait, si vous voyez, sur le dessus, j'ai mis... Bon, là, c'est un peu le sticker. Il est un peu en bordel. Je l'ai pas... J'ai vraiment galéré à mettre le sticker sur celui-là. Mais si vous voyez, il y a un sticker en marbre dessus. J'ai bombé toutes... En fait, j'ai démonté toutes les portes. Et je les ai toutes bombées avec des poignets en diamant. Donc, j'aime trop. Et de base, ça devait être un meuble télé. Voilà. Mais on n'a pas encore mis la télé et tout. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si ça ne va pas être trop bas. Il faudrait vraiment une grosse télé. Mais de base, c'était un meuble télé. Donc, voilà. Je pense que les doudous, bientôt, ils vont bouger. Parce que ça prend trop de place. Voilà. On va voir comment on va organiser ça différemment. Là, il y a ces affaires d'école. Il y a un micro à faire à lisser. Là, c'est les affaires de mon frère. Voilà, tout simplement. Parce qu'en ce moment, il vit chez nous. Et du coup, il fallait que j'en mette un peu dans toutes les pièces. Que ça encombre. La chambre de Luca, elle est plus petite. Donc, ça encombre beaucoup. Donc, pour l'instant, je les ai mis là. Mais voilà. Donc là, il y a quelques pinceaux. Ça, c'est une lampe. Elle est super chouette. Je vous mettrai une partie de la vidéo. En fait, ça met plein de lumière au plafond. J'ai acheté la même pour Luca. C'est Effet Galaxy. Elle coûte une trentaine d'euros sur Amazon. Elle est vraiment top. Donc, voilà. Pour vous montrer un peu. Et en fait, ce que je compte faire, c'est... Donc, j'hésite à ce meuble-là le mettre différemment. Je ne sais pas encore trop. Je voudrais mettre des cadres. Des beaux cadres. Donc, je réfléchis encore. Je vais certainement me demander à ma tente de les faire. Comme pour dans mon salon. Je voudrais une tête de lit capitonnée. Un nouveau linge de lit avec plein de coussins. Et une nouvelle applique. Voilà comment ça va changer. N'hésitez pas, franchement, à me dire... Même sur... Bon, peut-être plus sur Insta. M'envoyer en DM des idées de déco que vous aimez bien. Franchement, ça me plairait. Donc, voilà. Et ce tapis, je crois qu'il vient de chez... Bon, de chez Action aussi. J'achète beaucoup chez Action. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Ça permet de changer sa déco, tout ça. Donc, voilà. Vous avez la chambre de Nina. Vous qui vouliez la voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais bon, voilà. Ça va être amélioré d'ici peu. Voilà. Mais je suis déjà assez contente. Je trouve qu'elle est très jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime beaucoup le résultat. Donc, là, on a ce meuble Ikea. Donc, je vais mettre comme ça pour en transformer en meuble télé pour ma fille. C'est un vieux meuble. Enfin, je n'aime plus du tout la couleur, ni rien du tout. Il est vachement abîmé aussi. Il faut que je le nettoie. Je vais le customiser. Vous allez voir ce que ça donne avant, après. Donc, en fait, ce que je vais faire déjà, c'est démonter que les portes. Donc, la blanche, je la laisse. La blanche, je vais la laisser comme ça. Et je vais démonter toutes les portes colorées parce que c'est ça qui ne me plaît pas. Déjà, dans un premier temps, le chihuahua. Je vais aussi démonter toutes les poignées. Donc, si vous voyez, il y a encore des choses dedans. Si vous voyez, il y a une petite vis. Donc, juste, voilà. Comme ça, vous pouvez remplacer par la poignée de votre choix. Donc, je vais faire un petit peu plus de poignée de votre choix.